Bonjour à tous, aujourd'hui on est vendredi le 3 juin, jour de congé, fait que ça va être un jour de ménage, lavage, probablement à la friperie aussi parce que ça fait une couple de semaines que j'y ai pas été et que j'ai pas eu l'occasion, fait que j'aimerais vraiment ça y aller, sinon ça va être quand même une journée très relax, peut-être que vous l'entendez dans ma voix, j'ai un rhume qui a commencé cette semaine, puis comme là aujourd'hui c'est moins pire parce que je suis capable de me moucher cette semaine, j'ai congestionné, fait que je ne filais vraiment pas, j'avais de la misère à respirer, mais là ça va de mieux en mieux, puis là vu que j'avais de la misère à respirer, mais tu sais, en mangeant, j'essayais de manger à la bouche ouverte parce que je n'étais pas un moment donné, je me suis croqué l'intérieur de la lèvre ici, d'aplomb, fait que là j'ai un gros bobo dans l'intérieur de la lèvre, puis quand je me suis croquée, ça a gonflé, puis là ça a gonflé, fait que là vu que c'est gonflé, quand je pars, ça me frotte sur la canine, tu sais, ici, puis quand que je mange, si je mange le moindrement trop rapidement, si je mange, je me recroque, je n'arrête pas de me recroquer, ça fait 3 jours que le bobo, il gonfle, il gonfle, il gonfle, en tout cas, ça fait très mal, mais c'est ça, on s'en fout, peut-être que je vais aller aujourd'hui, tu sais, je ne travaille pas aujourd'hui, mais il y a quand même une dentiste à ma clinique qui travaille aujourd'hui, fait que si jamais ça me fait trop mal aujourd'hui, je vais aller à la clé, puis je vais demander qu'elle me fasse une prescription, il y a un petit tonquant qui existe, que le dentiste peut prescrire, c'est pour mettre sur les plaies, sur les ulisseurs, puis ça fonctionne vraiment bien, ça fait vraiment du bien, fait que si je ne m'en dure pas, je dirais demander. Sinon, j'ai comme un colis Vinted à emballer, puis à aller poster aujourd'hui, puis d'ailleurs, là, je suis vraiment contente, tu sais, j'ai quand même vendu pas mal de stock, là, sur Vinted, là, dans les 2-3 dernières semaines, là, fait que ça fait du bien, tu sais, il m'en reste encore beaucoup, mais tu sais, j'en ai quand même une grosse partie qui sont parties, puis j'ai aussi vendu comme une coupe de stock à Arthur qui portait pas, quoi, fait que là, avec le linge que j'ai vendu à Arthur, ben, j'ai décidé de lui acheter un morceau, ah, ben, c'est pour me gâter, c'est pour le gâter, mais lui, il s'en fout, fait que c'est surtout pour me gâter. J'ai commandé un petit romper de la marque Little Yogi, ça, c'est une marque, j'adore, j'adore le, tous les vêtements Little Yogi, dans le fond, là, bon, ben, ça, c'est le romper que j'ai choisi, c'est un one-piece, genre de one-piece pantalon, camisole, mais, dans le fond, ce que j'ai vendu de Arthur qui portait pas, c'était les pantalons de la marque Tiny et moi, c'est québécois aussi, il me semble, Tiny et moi, oui, mais le tissu de Tiny et moi, il est raide, 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 fait qu'il est vraiment pas super extensible, puis Arthur qui a des bonnes cuisses, ça, il fait tout serré sur la jambe, c'est dur à mettre, tandis que Little Yogi, le tissu, il est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup extensible, puis doux, là, vraiment, vraiment doux, à comparer Tiny et moi, fait que, tu sais, c'est sûr que Little Yogi, c'est cher, tu sais, mettons, un pantalon, c'est 45$, puis le romper, comme ça, il était 75$, donc c'est vraiment cher, là, mais ça se revend vraiment à bon prix, tu sais, ça se revend pratiquement le prix neuf, là, fait que je pense que ça vaut la peine quand c'est bien entretenu, fait que là, je le trouve trop beau, le petit motif d'été, les dessins, avec le dessus, puis tout, là, fait que c'est sûr qu'on va lui mettre en fin de semaine, là, samedi, on a un petit événement, là, ça s'appelle « Switch ta plante », c'est la brasserie, brasserie dépareillée, là, c'est comme un événement dans leur cours, fait que dégustation de bière, puis les gens amènent des plantes et des plantes, puis ils s'échangent des plantes, merveilleux comme événement, fait que ça, c'est samedi, et puis sinon, qu'est-ce que, bon, je vais vous montrer mon autre colis, ça, ça faisait, je sais pas, peut-être deux, trois mois que je l'attendais impatiemment, mon polar petit montagnard, je me rappelle pas comment est-ce qu'il s'appelle, je pense qu'il s'appelle le « Happiness », le motif, là, en tout cas, c'est vraiment, le polar, il est plus épais que les autres que j'ai, tu sais, les polar petit montagnard, j'en ai vraiment plusieurs, puis les autres que j'ai sont un peu plus minces, mais lui, il est vraiment plus épais, fait que j'ai l'impression qu'il va être plus chaud, puis peut-être moins respirant, mais, en tout cas, le motif, il est extra beau, extra, extra beau, puis en plus, il y a ça, il va être ça, ça, c'est quand je vais porter mon polar, puis là, je vais avoir mon petit sac bleu poudre de même, là, c'est parfait, c'est parfait, bon, alors, c'est ça, fait que je vais arrêter de jaser, puis je vais embrayer mon ménage chez nous, là, regarde ça, la table comme à ce calendrier, puis les comptoirs, il y a plein de cochonneries partout, fait que, envoyer dans le ménage. Pause de ménage, j'étais en train de me faire couler un bain, puis j'ai mis ces sels de bain, là, puis dans le sels de bain, il y avait, je pense que c'est un pissenlit séché, fait que ça fait bizarre, ça fait un bain au pissenlit, mais l'odeur, c'est pêche, c'est crème, ça sent trop bon. À chaque fois que je prends un bain. Merci, papilou, c'est gentil. Bon, j'ai terminé de prendre mon bain, fait que je me suis dit que je pourrais vous montrer mon maquillage du moment, fait que finalement, tout à l'heure, j'ai comme parti du lavage puis fait du ménage, sauf que quand j'ai commencé la balayeuse, moi, c'est une balayeuse sans fil, à batterie, puis voyons, mais ma batterie, j'avais oublié de la recharger la dernière fois que j'ai passé à la balayeuse, fait que j'ai juste eu le temps de faire le salon, puis ma batterie est tombée morte, fait que là, j'ai mis ma batterie à recharger. Là, même que ça ait chargé peut-être plus tard dans la journée, je finirai ma balayeuse, fait que là, je me suis dit que c'était une belle occasion pour prendre un petit peu de temps pour moi. Là, je suis en train d'appliquer la crème Elf Holy Hydration, que j'ai acheté au Parmapli l'autre fois, c'est une crème avec un écran solaire de FPS 30 dedans, puis au début, quand je l'ai achetée, vu qu'elle est comme vraiment épaisse, j'étais pas sûre que je l'aimée, mais finalement, je l'aime beaucoup, elle s'étend super bien, c'est sûr que sur le coup, ça fait plus blanc, je pense que c'est parce qu'il y a de l'écran solaire dedans, mais regarde, un coup étendu, fait un super beau fini, pas trop grasse, mais plus que, mettons, ma L'Oréal Hydra Genius, mais je l'aime beaucoup. Moi, je l'adore, je trouve qu'elle me fait une belle peau, puis c'est ça, je l'aime bien. Ensuite, c'est ainsi, comme maquillage, je mets tout le temps le Fit Me de Maybelline, moi c'est la couleur sable, puis c'est ça, je ne mets plus de fond de teint, c'est ainsi, j'en mets des fois, mais c'est plutôt rare. Je me mets juste un petit peu de Fit Me de même, de même, de même, tout comme dans le milieu du visage. Voilà. Mon éponge que j'utilise, c'est l'éponge du site Shop Miss A, la version Pau Pau. Là, je viens de la laver, je lave à chaque matin, bien à chaque fois que je l'utilise, fait que je la lave, comme ça, après ça, bien, elle est mouilleuse, bien je l'essors, là, pour enlever le surplus d'eau. Je la lave avec mon savon à main de Bath & Body Works, ça, c'est sûrement pas bon de faire ça, par exemple, ça serait sûrement mieux d'utiliser quelque chose qui est bon pour aller dans la face, là, parce que du savon à main, c'est ultra parfumé, mais en tout cas, je fais pas de réaction, puis là, ça va bien. Bon, fait que, c'est ça que ça donne, mais ça change pas grand-chose, en fait, ça vient juste un peu munifier le teint, là, mais, mettons, c'est à la lumière du jour, ça paraît pas que j'ai de quoi dans la face, là, c'est quand même assez naturel, puis là, c'est en site, j'aime bien ça, prendre du bronzer en crème, fait que là, moi, c'est le sol body, puis j'ai la couleur light, fait que c'est un bronzer en crème comme ça, je l'utilise quand même beaucoup, puis il est pas tellement creusé, ça, ça fait quand même longtemps que je l'ai acheté, mais il fonctionne encore très bien, donc là, je prends l'autre bord de mon éponge, puis ça, c'est pour me bronzer, ça donne vraiment un beau teint, puis ça sent tellement bon, cette patente-là, là, que là, je m'en mets un peu sur les contours du visage, puis un peu sur mon nez, je vais juste me regarder dans l'autre miroir, non, ça, ça baisse bon sens, ça, c'est pour le bronzer, on le referme, bon, fait que sinon, il faut que je vous conte de quoi, hier, ma dernière patente de la journée, je faisais un nettoyage, puis là, à un moment donné, je gratte, je gratte, boum, je vois le plombage, un plombage, c'est une petite dame à vin, c'est, boum, alors volé dans les airs, un vol plané, tu sais, c'est la deuxième fois que ça m'arrive en neuf ans, quand même, c'est quand même très, très rare, mais je me sentais tellement mal, là, pour vrai, là, je mets un blush de Lise Boitier, c'est le blush fondant suprême dans la couleur corail, mais je pense qu'elle n'existe plus, ça, mais en tout vois, de même, puis je tapote ça de même, ça me donne un beau petit teint, là, tu sais, ça, ça vient un petit peu réchauffer le teint, puis je trouve ça bien beau, comme ça, sinon, mais là, pour les yeux, ça, je fais différent à tous les jours, euh, ouais, 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 je fais différent à tous les jours, ça dépend de mon feeling, là, je sais pas encore c'est quoi mon feeling, j'ai pas pris le temps d'y réfléchir, je pense que je vais y aller avec du petit rose comme ça pour que ça fitte avec les ananas sur ma robe, ça, là, ça, c'est une robe du Walmart que j'ai achetée il y a peut-être 3-4 ans, certain, puis pour vrai, j'ai tout le temps ça sur le dos, on dirait que c'est comme ma robe toute allée, là, je la mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, en plus, à un moment donné, quand j'avais été au Walmart, moi, je la mets tout le temps, tout le temps sur le dos, puis là, à un moment donné, il y en avait une en spécial à, je pense, 5, 4 ou 5 piastres, ça fait que je l'avais achetée pour mon amie Nini, puis elle ne l'aimait jamais, ben c'est sûr qu'on n'a vraiment pas les mêmes styles, on est vraiment les contraires, ben les contraires, oui, oui, les goûts contraires, tiens, donc là, je vais mettre du petit rose de même, on va mettre ça avec le petit doigt, j'ai pas fini mon histoire de plombage, finalement, c'est ça, je me sentais tellement mal d'y avoir arraché son plombage à la madame, puis là, quand la dentiste, dans le fond, est arrivée, puis elle a vu ça, ben là, elle y a refait, comme immédiatement, avant de finir la journée, elle lui a refait le plombage gratuitement. J'étais soulagée, parce que je me sentais vraiment mal quand que c'est arrivé, ben tu sais, la madame n'était pas fâchée, là, parce que, tu sais, je veux dire, j'ai pas gratté si fort que ça, tu sais, probablement que le plombage, s'il n'était pas parti là, il serait parti à la maison en mangeant une pomme, là, tu sais, il était pas solide à lire, là, tu sais, il était sûrement sur le point de décoller, mais quand même, là, tu sais, le fait que ce soit moi qui l'ai enlevé, je me sentais mal. Bon, là, je m'allume ça, parce que je parlais, j'étais pas concentrée, bon, regarde, on va prendre un petit pinceau même, puis juste un peu le... l'estomper, là, tu sais. Merde, ben, c'est... c'est parfait. Parfait. J'avais oublié de dire, mais la couleur, c'est Slave to Pink, dans les Super Shock Shadow de Colourpop, là, et puis là, je vais mettre un petit peu de mascara, je vais mettre un mascara Claire, justement, que j'ai reçu en cadeau de la dentiste à Noël, là, puis il va vraiment bien, vraiment, vraiment, vraiment bien. Je l'avais comme gardé de côté en attendant de pléner mes autres, puis là, je suis rendue à celui-là, puis, tu sais, moi, j'aime pas ça mettre beaucoup de mascara, par exemple, je trouve pas ça beau. Les gros cils, il faut le fournir, là, on dirait que... à part, mettons, si c'est des faux cils, puis qu'ils sont beaux, puis qu'ils sont lisses, mais avec du mascara, quand on en met trop, ça fait juste des mottons, puis moi, je... j'aime pas trop le style de les cils pleins de mascara, mais j'aime ça quand même d'en mettre, parce que moi, mes cils sont blonds, ben pâles, là, tiens. Ah, j'aurais pu me mettre du eyeliner, là. Bon, on va y aller, juste avec un petit peu de mascara, comme ça. Ouais, je pense que je vais me prendre une petite tulénol avant de partir, à cause de ma congestion, j'ai comme mal à la taille du site, là, mal au snitch. Bon, fait que voilà pour le mascara. Je vais me brosser les dents, puis après ça, je vais choisir les bouts d'oreilles, puis une chose pour mettre sur les lèvres. Checker qu'est-ce que je viens de recevoir? Une boîte de good food, fait que c'est la première fois que je commande là-dessus. Je me suis toujours dit que c'était pas mon genre, puis que je commencerais pas à commander ça, mais là, j'ai une amie qui m'a envoyé un coupon très, très, très avantageux. La boîte, mes enfants, c'est comme une boîte gratuite, mais en réalité, elle m'a revenu à 7 piastres. Fait que c'est une boîte qui contient 3 repas pour 2 personnes. Fait que là, ça revenait vraiment avantageux. Mais sinon, normalement, ça revient vraiment cher à good food. Fait que je vais vous montrer les recettes que j'ai choisies. Alors, le premier, c'est burger de porc cotija et lime à la mexicaine, avec un pain bredile. Ça a l'air très bon. Ensuite, le deuxième repas que j'ai pris, c'est tofu collant au go, chouajang et noix de cajou. Du tofu, en fait, j'ai jamais cuisiné ça, mais je me suis dit que là, à ce prix-là, c'est comme la meilleure occasion pour essayer. Fait que c'est ça. Puis, le troisième repas que j'ai pris, c'était des nouilles au poulet façon Bangkok, avec mangue, poivron et arachide. Voilà. Ok, on va checker ça, de quoi ça a l'air. La boite, le dessous de la boite est mouillé. Fait que, ça coupe là. Hum, il y a comme une odeur. Ok. Ça, c'est les ingrédients pour les nouilles Bangkok. Fait que la mangue, le poivron, la sauce. Ok, cool. Ça a l'air quand même facile à faire. Ça, c'est pour le burger. La salade, le fromage. Cool. Les pains. Les pains ont l'air à être écrasés, évidemment. Ensuite, ça, c'est le tofu. Hum. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Moi, j'ai très très hâte d'essayer ça. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Poulet? Haute cuisse de poulet? Enfin, quoi qu'il y a ça? Je me rappelle pas. Il y a des hautes cuisses de poulet. Puis, il doit y avoir, ah oui, c'est ça, le porc. Ça, c'est pour faire les burgers de porc. Et en dessous, c'est la glace. Ok. Ah, c'est la glace qui a coulé. Bon, ben, je vais ranger ça. En fait, là, il est 11h20. Fait que je pense que je vais essayer une recette pour dîner. Je vais checker s'il y en a une des trois qui est comme pas trop longue. Mais je pense qu'ils sont toutes quand même rapides à faire. Je vais demander à Guillaume aussi ce qui aurait plus le goût. Puis, moi, je vais faire une recette, là. Moi, je vais aller ici. Elle faisait tellement mal que là, j'ai appelé à ma clinique. Puis, la secrétaire, elle vient de faire préparer la prescription. Fait que je m'en vais tout de suite après le tîner. Je vais aller chercher la prescription. Puis, je vais aller m'occuper de ça, là. Parce qu'on dirait que ça me rende mauvaise humeur tellement ça fait mal. Bon. Fait que là, on est en train de manger nos premiers repas good food. Les nouilles au poulet fait façon Bangkok. Ça goûte vraiment bon. Les portions sont extra généreuses, là. C'est vraiment des grosses assiettes. Il y avait quand même quatre autres cuisses de poulet. Moi, d'habitude, je cuisine avec des poitrines de poulet. Fait que là, les cuisses de poulet, je trouvais qu'il fallait quand même que je les trille beaucoup, là. J'ai enlevé vraiment beaucoup de morceaux. Mais sinon, le goût, il est vraiment bon. À part de constatation, leurs temps de cuisson sont pas vraiment bons, là. Ça disait comme le poulet, de le cuire 4 à 6 minutes d'un bord, 4 à 6 minutes de l'autre. Mais j'ai fait que vraiment plus longtemps que ça. Parce que sinon, il y avait encore du poulet rose. Ça goûte vraiment bon. À mon goût, j'aurais pris plus de sauce. Toi, Guillaume? Ouais, c'est bon. C'est sûr que ça goûte... Ben, c'est pas full goûteux, mais juste assez. Ouais. Ouais. Mais moi, je suis du type sauce. Donc, j'aurais pris plus de sauce. Mais rien ne m'empêche d'en rajouter. On pourrait se rajouter genre de la sauce soya. Mais eux, dans la patente, là, c'était de la sauce soya sucrée. Je sais pas si c'est à l'épicerie de la sauce soya sucrée, parce que ça goûte vraiment bon. Fait que c'est ça. Ah, puis sinon, la mangue qu'il y avait dedans est pas mûre. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça aurait pu être meilleure, mettons. Mais c'est quand même une réussite, là. Puis ça, ça, là, pour deux repas, ça nous a coûté à peu près 2 piastres. Fait que, vraiment pas cher pour tout ça, là. Ça va nous faire des restants en plus. Vraiment bon. Bon, on vient de venir de dîner. C'était vraiment très bon. Et puis là, pendant que l'on dîner, j'ai reçu un petit colis. Tu sais, dans mon dernier vlog, je vous ai montré un eyeliner que j'ai reçu de la compagnie High Method. Puis ça, c'est une compagnie qui s'achète sur Amazon. Puis là, après avoir fait mon vlog, je l'ai envoyé à la compagnie. Puis là, ils m'ont dit, ils m'ont remercié. Puis là, ils m'ont dit, est-ce que tu serais intéressé à essayer aussi un truc pour les sourcils? Un truc pour les sourcils. Un genre de marqueur pour les sourcils. Fait que là, je lui ai dit, ben, pourquoi pas? Mais là, moi, j'ai dit oui. Mais je leur ai pas aussi de la couleur. J'espérais avoir blond. Mais là, ils m'ont mis light brown. Fait que d'après moi, ça va sûrement être trop foncé. Moi, d'habitude, les affaires à sourcils, je prends tout le temps les affaires les plus pâles. J'aime pas ça quand j'ai des sourcils foncés. Je trouve que ça me fait pas bien. Là, j'ai absolument rien. Ouais, d'après moi, ça va être trop foncé. Fait que ça ressemble à ça ici. J'ai regardé sur Amazon pis ça se vend à peu près 12 ou 13 piastres. Fait que ça vient comme ça dans une boîte. Pis la brosse est comme ça ici. Ouais, j'aurais dû leur dire la couleur. J'aurais dû leur dire que je voulais blond. Parce que le light brown, je vais le faire sur ma moille avant là. Ah, c'est pas c'pire. Ok, ça fait comme des clignes un peu... Je sais pas, c'est pour imiter les poils dans le fond. Ah ouais, ça parait. Je vais faire juste celle-là. En fait, je sais pas la manière de l'utiliser vraiment. Ah ben finalement, c'est quand même subtil là. Je pensais que la couleur allait ressortir plus, mais... T'sais, la couleur est vraiment pâle pis subtile. Même que quand je le fais, je sais même pas si ça parait. Je sais pas si on voit la différence entre les deux. Pas tellement hein. Mettons que ce serait plus le genre d'affaire que je ferais pour un événement là. Ce serait pas le genre d'affaire que je ferais de jour en jour, probablement là. Parce que c'est long de faire ça pis c'est dur. C'est vrai que je sais pas comment me placer. Oh non, là c'est trop... c'est too much. Oh mon dieu, c'est bien trop foncé. Oh non non non, c'est trop foncé. Je vais le donner. Je vais le donner à une amie qui a les sourcils plus foncés que moi. Parce que... Oh non non, c'est trop... C'est trop foncé pour moi là. Je le faisais, je trouvais que ça paraissait pas. Mais là je me vois là pis j'ai de l'air sévère. Mais... Le produit va bien par exemple là. Là d'un coup c'est sec sur ma main, je fais ça de même pis... Tu sais, ça part pas là. Mais non non, c'est trop foncé. Bon, on se reparle pas mal plus tard. Fait que je suis sortie faire mes commissions. J'étais allée porter mon colis Vinted. Je passais à la clinique chercher ma prescription d'ongan. Ensuite j'ai été à la pharmacie. Je me suis pris une boîte de test Covid pis du Horacor. Fait que c'est ça le petit ongan là pour mettre sur mon bobo. Fait que je vais m'en mettre tantôt. Sinon, tant qu'à être au ferme à prix, je vais vous montrer les petites affaires que j'ai achetées. Des boîtes de tampons. Ensuite de ça. J'ai trouvé ce livre là. Il était 13 piastres pis... C'est cool là. C'est comme un genre de livre. Avec des patentes de même qu'on peut bouger. Fait que... C'est ça là. Arthur commence à avoir vraiment beaucoup d'intérêt pour les livres. Il va souvent nous chercher des livres pour qu'on vienne sortir avec lui sur le divan. Ensuite, je lui ai pris des petites bat drops. Genre des petites pastilles colorées qu'on met dans le bain. Pis ça avait de l'eau de couleur. Il est fermé. Mais... J'avais déjà fait ça... Sur un groupe Facebook. Pis ça avait de l'air bon. J'ai repris des petits porte-tois comme ça. Ceux-là, la marque Life du ferme à prix, vont vraiment bien. Sinon, encore, pour jouer dans le bain. Pour Arthur, j'ai pris des petites... C'est des peintures. Savons à peinturer pour le bain. Pis ils sentent vraiment bon. Fait qu'il y en a un au bleuet pis il y en a un aux fraises. Fait qu'il y en a un bleu, un rouge. Mais c'était quand même cher. Mais en tout cas, parce que là, ça allait comme dépenser pour 75$ pour avoir 20 fois les points. Là, j'arrivais... Kiff kiff. Fait que là, pour arriver à 75$, j'ai pris ça de Saint-Tropez. Présentement, j'utilise l'eau bronzante de Nuda, que j'adore. Mais là, j'arrive au bout de ma bouteille tellement que je l'ai aimée. Fait que celle-là est comme d'un même prix, pas mal dans la même gamme de qualité, je crois. Faut que je vais l'essayer. Celle de Nuda, je la mets tout le temps. Ensuite de tout ça, j'étais à la fripi. J'ai de la misère à dire, à la fripi. Et pis j'ai trouvé pour Guillaume un maillot de bain du H&M. Plâme en oeuf. Rose. Fluo. Pétard. Trop beau. Trop trop beau. Fait que je suis vraiment contente de cet achat-là, de cette trouvaille-là. 3$. Sinon, à part de tout ça, pour moi, j'ai trouvé une petite robe... Je sais pas si c'est une robe ou une jaquette. En tout cas, je vais l'essayer, pis je vais voir selon moi qu'est-ce que ça donne. C'est une petite robe de bain. Ben, petite robe ou une jaquette, en tout cas. Elle était 5$. Ensuite de ça, ma belle-mère, elle m'avait demandé de checker pour des chemises carottées. Parce que, dans le fond, le chum, ma belle-sœur, il porte ça pour travailler. Pis, elle m'a demandé de checker s'il y en a de sa grandeur. Fait que j'en ai trouvé deux. Une brune, comme ça. Pis une, comme ça, bleue, là. Fait que ça. Pis sinon, à la friterie, pour terminer, j'ai pris des petits sacs de bebeles. Ça coûtait 50 cents. Là, dans ce sac-là, il y avait un... Je pense que c'est un Pokémon, ça. C'est un Pokémon, ça, Guillaume? Bon, ça ressemblait d'un Pokémon. En tout cas. Pis sinon, c'est toutes des bebeles de McDo. Mais c'est toutes des Looney Tunes, ok? Il y a vraiment plein, plein de... Ah, il y a un dinosaure. Mais sinon, ouais, c'est tous des... Des petits bonhommes de même. Ça coûtait 50 cents pour tout le sac. Comme ça, il y en a plein. Pis l'autre sac, c'était 50 cents aussi. Pis c'est des... Des petites bebeles de bain, comme ça. Pis je pense qu'ils ont pas l'air à avoir servi. Tu sais, ça, c'est le genre de jouet qu'il y a de la pourriture qui se ramasse. Ben, tu sais, quand il y a de l'humidité qui se ramasse à l'intérieur, ça moisit, là. Fait que, tu sais, ça dure vraiment pas longtemps, ce genre de jouet-là. Fait que là, ben, ça coûtait 50 cents pour le sac. Fait que je me dis, je vais y mettre dans le bain. Pis quand ça moisit, ben, à 50 cents, là, c'est moins chiant de jeter ça après. Fait que, moi, je vais ranger ça. Pis j'ai vraiment beaucoup breté, là, pendant mes commissions aujourd'hui. On dirait que j'étais vraiment pas efficace, là. Fait que là, je checkais le stock. Pis je tournais en rond, pis je tournais en rond, pis je tournais en rond. Fait que là, Guillaume, lui, il est sorti dehors. Pis là, il est motivé à faire un petit bout de plate-bande. Fait que je vais aller le rejoindre, là. Je vais aller l'aider. J'arrive d'aller chercher Arthur à la garderie. Là, il participe au plate-bande avec Guillaume. Fait que là, Guillaume, il a eu le temps de mettre pas mal tout le paillet de cède sur le contour de la maison pendant que j'étais partie. Moi, j'avais enlevé les mauvaises herbes juste avant de partir. Là, c'est sûr, il reste le tour de l'herbe, ce petit rond-là, qui est vraiment rempli de mauvaises herbes qu'on a pas eu le temps de faire. Sinon, le contour de la maison, ça, c'est pas mal tout fini. Ça va bien. Voilà, voilà. Et ça fait pas mal plus propre, hein. Ça fait beau. Ah, pis regarde, mon rhododendron, tout en fleurs. Tiens, là, un peu de paillet qui a débordé, là. Mais en tout cas, ça fait quand même vraiment plus propre. Fait que là, il nous reste cette plate-bande-là que j'ai pas touché partout encore. Qui, en plus, il y a comme des arbustes à tailler. Fait qu'elle a fait dur pas mal, là. Mais elle, on va peut-être l'enlever éventuellement. Ça fait comme vraiment trop de plate-bande, sinon. Bon, on va enlever la clôture au complet. Bon, on va enlever la clôture au complet. Puis, on va enlever une nouvelle qui vient comme là, jusque là. Fait que comme ça, ça nous ferait un espace de cours clôturé plus grand. Parce que présentement, dans la partie clôturée, ben, c'est vraiment pas grand, là. T'sais, je veux dire, on a un petit carré de gazon pour Popilou qui fait ces cacas-là. Sinon, tout ici, c'est empavé. Puis l'autre côté, c'est la piscine. Fait que nous, t'sais, la partie intérieure, on... Sous, on a pas beaucoup d'espace. On a vraiment une petite cour. Arthur! Coucou! Il passe pas dans le sens inverse. Il passe pas pour rentrer. Ouais, bravo! Bravo! Au menu pour souper, on va faire une poutine maison. Fait que là, j'ai coupé mes patates. Là, je suis en train de faire cette sauce-là. C'est de la sauce la chaudière. C'est de la sauce en poudre qu'on mélange juste avec de l'eau. On va la baisser un peu. Puis, comme fromage, j'ai pris ce que j'avais. Fait que j'ai rare un peu du fromage chez Dormard Bré. Et là, j'ai juste mis une pastille bleue de ces affaires-là. Puis ça fait vraiment beaucoup bleu. Fait que là, je vais en mettre une rouge pour vous montrer à quel point que ça fait coloré. Fait que là, je vais mettre juste deux pastilles. Ça va faire un beau bain mauve. Beau, hein? Ça a pris environ une minute avant que les pastilles soient complètement dissous. Fait que ça fait vraiment une eau très, très colorée. Hello! On est rendus le samedi matin. Fait que là, hier soir, finalement, j'ai arrêté de filmer. Mais dans la soirée, on s'est réabonnés à Crave. Parce que j'ai vu qu'il y avait les Animaux Fantastiques, le nouveau, celui, Les Secrets de Dumbledore, il est sorti sur Crave. Fait que nous, on s'était désabonnés, mais là, on s'est réabonnés juste pour pouvoir écouter ça. Ça fait quand même longtemps qu'il était sorti au cinéma, que j'aurais voulu vraiment aller voir. C'est juste qu'on n'avait pas l'occasion. Il aurait fallu avoir le temps, puis trouver une gardienne, puis tout encore. Bref, j'étais vraiment contente qu'il soit sur Crave. On l'a écouté. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est sûr, c'est le genre de film qu'il va falloir que je réécoute pour comprendre mieux. Parce que des fois, il y a tellement d'éléments, il y a tellement d'affaires qui se passent. Mais j'adore toute cette série de films-là. Puis là, on est en route pour s'en aller à notre événement de plantes. De plantes et bières aujourd'hui. Et puis, on s'en va dîner aux portes d'Alamour ici avant, puis après ça, on s'en va là-bas. Fait qu'on vous apporte dans notre petite journée. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la première fois que j'ose faire ça. J'ai mis juste mon petit top de sport avec une petite veste comme ça. Pas de camisole, rien. Mais je trouve ça fait beau, puis c'est comme ton sur ton. J'aime bien ça. Les cocktails Next Level. Oh, wow! Tabasco en plus, c'est malade. Je sais pas si on peut repartir avec, hein? Oui. On est dans la cour arrière de la brasserie dépareillée. Fait qu'il y a un module de jeu. Il y a des tables de pique-nique. Puis, voilà. C'est beau, c'est tranquille. On est sur la route du retour. Fait que là, il y a trois heures et demie. Arthur fait dodo. Il fait sa petite dieste. Dans le village de Yamashiche aujourd'hui, il y avait probablement un événement de vente de garage. Là, il y avait à peu près une vingtaine de vente de garage. Mais nous, quand on est reparti... En fait, là, on vient juste de repartir, puis on s'est comme arrêté. Mais ils étaient presque tous en train de ramasser leur stock. Fait qu'en tout coup, j'ai acheté juste un petit camion. Moi, je pense pas qu'on le voit, mais j'ai acheté juste un petit camion. Sinon, pour l'événement de bière et de plantes, il y avait beaucoup de monde qui étaient là pour boire de la bière, mais il y avait pas beaucoup de monde qui étaient là avec des plantes. On était environ une dizaine qui étaient là pour échanger des plantes, mais c'est correct. Moi, j'en avais apporté deux vivaces, puis trois plantes d'intérieur. Puis là, je suis repartie avec trois plantes d'intérieur, puis un plant de tomate. Fait que ça, c'était bien le fun. Je suis bien contente. On a eu des beaux échanges, même si ça en était pas beaucoup. Mais c'était bien le fun de jaser avec les autres filles qui étaient là, puis ça. Fait que là, on s'en reçoit à Trois-Rivières. On va à la maison, on va aller chercher Popilou, puis on s'en va chez nos amis, passer le restant de l'après-midi, souper, jeux... Le classique, là! Hihi! Je n'ai même pas d'hydratation à la dizaine, c'est énorme. Une heure et dix de coups. Rouge, je manque un bleu. Puis j'ai trois cartes dans votre main. Un bleu, puis... C'était rouge qui manquait. Puis j'ai trois cartes dans votre main. Le philips! Hello! On est rendu le dimanche. Fait que là, il est rendu deux heures de l'après-midi. À Guillaume, il est brossé de la bière à matin avec des amis. Puis moi, j'ai deux amis qui sont passés aussi faire un tour avec leurs enfants. Mais là, tout le monde est parti vers une heure et demie. Fait que là, on s'est décidé de se préparer pour s'en aller au maxi, mais pas le maxi proche de chez nous. Le maxi à Trois-Rivières, c'est un nouveau maxi. Là où est-ce qu'il y avait le Low Blouse avant, c'est rendu un maxi et compagnie. Fait que c'est comme un maxi, mais plus gros, là. Je pense qu'il y a plus d'affaires. Fait qu'on a le goût d'aller essayer ça. Fait qu'on s'en va l'après-midi. En tout cas, les paniers seront neufs. Arthur, regarde-moi donc. Ça te fait bien, ces petites lunettes-là? Wow! On est de retour à la maison. Ça nous a coûté 179$. On a beaucoup de stock, mais pas tellement de stock pour les repas de la semaine, finalement. Fait que j'ai pris un sac de potasse en spécial à 2$. Deux sacs de framboises congelées. Des graines de chia. Des boîtes de biscuits. C'est des petits lapins comme ça au miel. Fait que... Des collations pour Arthur. Des sacs de mélange de fruits pour les smoothies à guillaume. Des chops de porc comme ça. Les oeufs, on en a pris deux parce qu'ils sont en spécial à 2$. Ça fait que... On en va pour longtemps. On en prend beaucoup quand même. J'ai pris des arachides. Là, dans le fond, dans mon premier repas Good Food. C'est comme des pâtes avec des petites arachides qu'on cassait dessus. Puis, je trouvais que ça donnait vraiment un bon goût. Fait que je vais essayer de me refaire une recette dans ce genre-là. De la crème glacée. Puis, encore de la crème glacée. Je vais en prendre deux pour avoir le rabais. Fait que... Biscuits crème puis des lissures royales. Sinon, il y avait du yogourt avec un 30%. Je pense que c'est cerise avec du chocolat. Non, non. Pas au chocolat. Juste cerise noire. Un paquet de foitrine de poulet. Beaucoup de petits pastilles de yogourt comme ça là. Arthur, il est très plat dessus. Fait qu'on en a pris quatre paquets. Sinon, on a pris deux paquets de... de failletasse. Oui, failletasse. Des... Tacos. De paquets de tacos. Ensuite, on a pris beaucoup, beaucoup de bananes. Le crâpe du nord, il était en spécial. Fait que là, je me suis dit, ah oui, on va l'essayer, le crâpe du nord d'hélicorne. Le genre de repas que j'aime ça des fois quand je suis pressée. Des pommes McIntosh. De la sauce au chili sucré. Ça, c'est vraiment bon. Cette sauce-là, j'aime bien ça. Des petites bartends comme ça pour Arthur. Bananes et baies. Du lait d'amande au chocolat. Et du lait d'amande originale. Ensuite, du jus d'orange. Des pommes McIntosh. Des croutons. Comme ça, cette semaine, on va pouvoir se faire des salades César. Il me reste encore vraiment beaucoup de laitues romaines. Moi, j'ai pris un paquet de 6 têtes de... 6 quarts de romaines. Mais on ne mange pas tant que ça. Un pain à sandwich qui commence déjà à être écrasé. Sinon, on a pris un fromage mozzarella et cimar. Les mangues étaient en spécial à une pièce chacune. Fait que j'en ai pris des normales. Puis les atolle... Atolle faux. Avec les jaunes comme ça. Deux sortes de mangues. Et du lait. Pour Arthur. Puis du lait pour nous. Du lait pour nos cafés. Fait que... C'est tout. Je pense. Ah, il y a une boîte de couches aussi. Dans le fond... Ouais, il était vraiment beau, ce maxi-là. Il y avait une belle rangée aussi de la vaisselle. Puis des affaires de maison, des décos. Les couches, moi, il y en avait genre avec des étiquettes de 30% comme ça. Fait que... Ça valait bien la peine. C'est rare qu'on prend les couches à l'épicerie, mais... Là, ça valait la peine. Bon, fait que... On range le tout. Bon, fait que là, je viens de descendre au sol, là. C'est la sieste à Arthur. Fait que je vais comme profiter du restant de l'après-midi pour faire le montage du vlog, puis le mettre en ligne. D'après moi, il doit commencer à être déjà pas mal long. Fait que ça va être tout pour le vlog d'en fin de semaine. J'espère que vous avez apprécié, puis que vous avez passé une belle fin de semaine. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye-bye!